Vous êtes devant l'entrée ? Vous voyez donc il fait sombre, que faites-vous ? J'allume ma torche. D'accord, il y a une torche d'allumée ? Bah j'allume la torche, parce que plus j'en ai une. Alors je sais pas comment je vais pouvoir en présenter par exemple sur... Donc Fléovia allume sa torche, est-ce que je peux faire un truc autour de toi ? Ouais ! T'es jaune là ? Ouais c'est bon. Et c'est Dress qui allume aussi une torche. Alors, c'est cool ça, on peut changer la couleur. C'est un freestyle au complet la couleur. Voilà, donc je vous laisse vous organiser là. J'en allume une aussi. On en prend qu'une seule torche on a dit. Bah là vous avez déjà deux torches allumées, c'est suffisant pour éclairer tout le monde. Dis-toi qu'on peut partir en binôme. Bah moi je suis plutôt d'avis de prendre la torche, la tenir, et laisser les combattants combattre. Alors, petite précision pour les kobolds quand même avant de rentrer dans cette caverne. Ouais tu sais plutôt ce que c'est contre eux. Donc vous verrez c'est des petits humanoïdes reptiliens, ils sont vraiment pas très grands, mais ils ont toujours dans leur escouade de 5 un genre de chef. un lieutenant qui... Un leader quand même décision. Un leader, un leader du groupe, un leader du groupe. Il faut qu'on... Si on s'occupe de lui, c'est bon ? Ouais ouais, il faut s'occuper de lui vraiment en priorité. Bah si on s'occupe de lui, ça se pourrait que les autres fuient. Il faut qu'ils soient complètement désorganisés ou qu'ils sont fuient carrément. D'accord. Et ce leader, il est très facile à repérer, il est toujours un petit peu plus grand que les autres, et a un bon dos rouge autour de la tête. C'est Rambo ton bonhomme ou quoi ? Donc on est d'accord qu'il faut tuer Michelangelo ? Ouais, évidemment. Ok, sérieux. C'est Raffaello. C'est Raffaello, ouais. T'as reçu qui de ce que je t'écris ? Ouais, ouais. Comme ça, tu rajoutes. Mais bon, après, c'est pas tout le temps... Voilà, ils sont pas tout le temps comme ça. On verra sur quoi on va tomber déjà, si c'est bien... Si on tombe bien déjà sur des cobolts. Et leurs points faibles, c'est quoi ? Bah, en fait, quand ils te demandent des questions comme ça sur le truc, je te dis, c'est des humanoïdes, donc... De toute façon, c'est des humanoïdes reptiliens, donc... Voilà. Point faible, humanoïdes, point faible, c'est... Tu mets un coup de hache dans la gueule, il est mort. Voilà. Un bon coup de hache et on en parlera plus. Ok ! Alors, on prend les torches et vous, vous vous mettez en position de combat parce que... Dégainez aussi, ouais, dégainez tous vos armes. J'ai toujours mon marteau à la main. Très bien. Eh bah, suivez-moi, allons-y. Alors, on est d'accord que là, vous voyez que... On voit 3-4 cases devant nous. On voit pas à plus de 3-4 mètres devant nous. Ok. Il faut avancer doucement. Genre, par exemple, moi, je vois un triangle qui est super loin, c'est normal ? Ça, c'est... Ça, c'est... J'ai... Alors, j'ai merdé... Hop là ! Ok ! Oh la vache ! Ah ouais, ça arrive, hein ! Quand on voit toujours la sélection de tes carrés, je vois que c'est normal. Ouais, ça, les carrés, oui, 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 tu... Bah, c'est mieux pour se déplacer. Attends, une sélection de tes rectangles, en fait, que t'as caché. De quoi ? Ouais, c'est pas très grave. Là, c'est que t'as... Ouais, on s'en fout, vas-y, roule ! Ouais, vas-y. Parce que moi, je vois du noir partout, pour moi. Non, c'est pas grave, on voit du noir, on voit du noir. D'accord ! Par contre, il y a une chose quand même, c'est que vous savez qui tire à l'arbalète ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Momion, t'as un bouclier ? Oui ! Bah, tu te mets devant. Non, mais je veux dire, je suis en train de... Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que, ce que vous avez comme information sur eux, c'est pour compléter, Humanoïde, ce que tu disais, sur ce que vous connaissez. Ils savent tirer à l'arbalète, c'est comme des humains. Ils savent tirer à l'arbalète, ils ont des arbalètes. Voilà, ils vont peut-être être comme vous et mes versions reptiliens. D'accord. Il faut s'attendre à tout. Ils peuvent être capables de faire tout comme les humains. Version reptile. D'accord. C'est... Voilà. Ok, tu nous as rassurés. Ok, en soi, j'avance un peu quand même. Et toi, t'as un arc, non ? Ouais, ouais. Bon, y'a Mumion qui est à la traîne, là. Assise ! Lumière ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Parfait. Avancez doucement. Comment ça se dit des eaux en anglais ? Des eaux ? Ouais. Bones. B-O-N-E-S. Ouais. Ok. Bah, si tu découvres pas la zone... Enfin, je sais pas. On avance dans le noir, là. Une minute, c'est... Il faut vraiment que vous me dites... En avance, c'est un peu. Bah, oui, attends. Et si tu voyais... Essaye de faire un brouillard de guerre dans une partie, et tu verras que... Ah oui, voilà. Il faut cliquer droit pour le valider. Aller, allons-y. Ça fait une forme de bite ou c'est moi ? Aller, allons-y. Donc là, en fait, il faut me dire... Parce que là, je vous montre... Là, vous voyez... En fait, c'est ce que vous voyez avec votre torche. OK ? Au-dessus d'avancer, on voit rien, en tout cas. Voilà. Donc c'est Druss le premier, là ? Ouais, ouais. Ouais, moi je reste en dernier pour éclairer derrière. Il fait qu'il y en a un qui est devant avec la lampe torche, voilà. Enfin, avec ça... Arrière, moi aussi, au cas où. Faut mieux, on a quand même un bouclier. Oui. C'est possible. Je sais pas où est... Donc là, Druss, tu fais un test de... Oui. De dextérité. Il me semble que t'as un bonus, toi, dans les esquives de quelque chose. Parce que là, on va dire que t'as un piège. T'as des pierres qui tombent sur la gueule. OK ? Alors, dans mes... Tu m'as dit dans les... Phil ! Comment tu parles à ton boss ? Ouais, 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 réflexe félin, ouais. Apparemment, c'est toi, ce score d'initiative. C'est toi, Antistar... Attendez, excusez-moi, je fais une pause, Antistar. C'est toi, là, qui fais ce bruit de genre de crème chantilly, là ? C'est ça, ça va. C'est ça, ça va. C'est ça, ça va. Il y en a un qui va... Ouais, d'accord. Eh, vous l'entendez, putain, mais je suis au moins à 40 cm de micro. Non, mais tu sais que, pendant la partie de Cthulhu, je me disais, qui c'est qui a un truc de chantilly, là ? C'est toi, en fait, d'accord. Eh bien, réécoute le scénario et tu verras que... On l'a entendu, et même plus, ça m'a rendu compte. Ouais, d'accord. Là, ça fait pareil, t'as l'impression qu'il y a crème chantilly. Ok, donc là, ce que vous voyez... Donc là, on est juste sur Drive, ce qui essaie de résoudre. Donc, t'as fait 8. Et donc, est-ce que t'avais un truc d'esquive ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Bonus de plus 1 par an, en initiative et à tous les tests de Dex. Destinés à esquiver, boules de feu, souffles et pièges. Voilà. Donc, c'est bien ça, je vous le disais. T'avais bien plus de... Donc, 8. T'as fait 8, donc 10. Ouais. Ok. Désolé. Alors, moi, je ne peux pas lancer mes dés là-dessus. Enfin, je crois que le GN peut lancer mes dés là-dessus. sans que les autres le voient, mais j'aime bien lancer mes vrais dés. Donc, en 3 points de dégâts. Qu'est-ce qui a fait... D'accord, tu prends 3 points de dégâts. Euh... Mon Mion. Oui. C'est toi qui faisais... Non. Plus cher, c'est pas bon. C'est anti-Hookid, hein, parce que moi, j'étais en train de bouffer ma crêpe. Et moi, je vais AP. Ouais, moi, je sais très bien qui c'est, mais bon. Ouais. Ok. Donc, euh... 3 points de dégâts, donc PV, je te les enlève, là. Ça marche. Oh, dur. Le mec, il arrive... 3 points en plus. Non, 3 points, il tu perds. T'inquiète pas, il a ce qu'il faut en constitution. C'est juste pour vous fassiez un peu plus d'attention. Et les voies, on les utilise combien de fois par partie ? Bah... Ça, c'est une super bonne question. Euh... Après, toi, tu veux dire que tu as une voie peut-être pour soigner, c'est ça ? C'est ça. Alors, Mon Mion. Euh... Ouais, on va dire que si celui-là tu... Ah, limité. C'est pendant une action de... Une action limitée. Donc, ça veut dire que c'est pendant un combat ou autre, tu... Euh... Récupères alors un des 8. Plus niveau du prêtre. PV perdu. Putain, c'est bourrin, ton truc, hein, quand même. Bon, on va dire que pour l'instant, tu vas pouvoir l'utiliser tout à l'heure, là. Vous êtes pas... D'accord. C'est limité, en fait. T'as un action limité. Bah, alors, il y a un Astérix et l'Astérix, forcément, on l'a pas ici. Il est sur le site. C'est pareil. On verra. Mais t'inquiète pour l'instant. OK. On est pas dans... Je sais que t'es méfiant parce que tu sors d'une partie de Toulouse, mais c'est plus cool ici. T'inquiète. D'accord, ça marche. Euh... Donc là, allez-y, vous me dites ce que vous faites. C'est à vous de me dire. C'est moi. Moi, je suis juste l'environnement. Moi, vu que je suis tout le temps derrière, moi, je les suis. Voilà. Je suis en dernière position, donc je les laisse faire. Et moi, je précède Flovia en regardant les deux côtés, mais surtout en surveillant l'arrière, au cas où. Oui. Moi, je suis en dernière position, donc voilà, je... Et si on jette aussi un petit œil au plafond et tout ce qui pourrait se casser la gueule sur les murs, etc. D'accord. Donc, vous avancez prudemment. Moi, j'avance très prudemment. Je suis en dernière position. Enfin, voilà. Je regarde les alentours. À un piège, pareil, je suis encore plus prudent. Donc, euh... On va faire comme ça. Celui qui décide de faire à chaque coin de virage, il fera un test de sagesse. Pour savoir s'il repère quelque chose. D'accord. Ou pas. Faudra me dire qu'il fait. On va dire à 5 angles, si votre caverne... S'il y en a plusieurs ou pas. Je me propose de faire ça. Ok. Bon, là, de toute façon, on vous a passé le premier angle. Là, tu vas là ? Ouais. Ok. Vas-y, fais-moi un petit test. Mon lion est levé. Venez avec nous. Je vais essayer de vérifier, quand même, s'il n'y a pas de piège. Ben, apparemment, tu ne vois pas de piège. Enfin, toi, tu ne vois pas de piège. Donc, je ne sais pas s'il y en a ou pas, mais tu ne vois pas de piège. Vous pouvez continuer à avancer. Ben, Kahn, vas-y, je te dis ça, l'information. Continue à avancer en faisant attention. Est-ce que si je me remets à ce coin... Enfin, là où était Kahn, je peux le moins lancer après un débat ? Attendez, là, il y a les torches. Moi, je fais en fonction des torches. J'essaie de faire la perspective et tout du truc. Allez. Qui avance en premier ? Enfin, il faut vraiment me dire... Pour toi, c'est chaque boyau, c'est quoi ? Ah, c'est comme tu veux, mais... Genre toi, moi, je ne sais pas si c'est une ligne droite ou quoi. C'est quand tu as envie... Parce que, c'est comme je dis, tu fais un test. Il n'est pas sûr que tu le réussisses, tu vois ? C'est comme on disait... Je disais, maintenant, enfin, vu que Kahn a avancé, est-ce que moi, vu que j'étais en dernière position, est-ce que je peux lancer, moi, un test de sagesse pour voir s'il n'avait pas montré quelque chose avant ? On ne va pas faire un test de sagesse tous les derniers pas. Bon, on vous avance, là. Je demande, c'est bon. Pas de soucis. Je fais en fonction des torches. C'est rigolo avec le tabletop. Ça fait un drôle de truc. C'est clair ! Tu ne m'attendais pas, c'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser des trucs comme ça. Par contre, quand tu mets des images, pourquoi tu mets ta derrière que ce copier ? C'est un merde, tu avais complètement cité ça. Ok, Kahn, ouais, non, 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 Kahn, tu fais un test d'extérité. Je crois que j'ai entendu un bruit. Ouais, c'est trop tard, oui. Tu as déclenché un piège, Kahn. Ok, alors. Ouf, tu me prends 4 points de dégâts. C'était quoi ? Un éboulement de pierre, c'est que des pièges à la con comme ça. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de C4 ou de plastique. Il ne devait pas faire un dé de cégès à chaque... Il ne l'a pas fait, il a avancé, il a avancé. Je te demande si c'est à chaque coin. C'est pas grave, c'est pas grave. Je t'ai dit que tu le fais quand tu le sens. Ah, mais je t'allais demander ! Tu me dis direct, c'est une dextérité à la place. Momion, est-ce que tu peux, dans tes capacités, est-ce que tu as la possibilité de faire des soins monocybles ou... Monocybles, pour l'instant. Uniquement, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui passe devant ? Alors, vous chuchotez, vous parlez... On chuchote. Déjà qu'on a entendu un bruit suspect, on avance évidemment. Il a entendu un bruit ? Je sais pas, il y a personne qui a dit qu'il a entendu un bruit. Si, si, il l'a dit qu'il a entendu un bruit. Si, 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 je l'ai dit tout à l'heure. Ah, il l'a dit, oui, mais il fabule peut-être. Moi, j'ai pas confirmé qu'il avait entendu un bruit. Bah, vu qu'il a dit qu'il a entendu un bruit, quand même, on rentre dans une grotte. Moi, je me méfie quand même. Bah, lui, il a dit ça, oui, d'accord. Mais... En fait, c'est soirée tournante de Fleuvia, ce soir. J'ai trop l'impression que ce chantilly, c'est un truc de fou, quoi. Est-ce que je relance un truc de sagesse ? Est-ce que tu veux ? Je sais pas, tout à l'heure, je voulais te le dire, tu m'as coupé la parole. Tu m'as dit de faire un dextérité direct, donc... Ah, au dernier virage ? Bah, ouais ! Ah oui, oui, bah non, parce que c'est là, au moment où je comptais, j'ai mes points, moi. Je sais. Bref. Donc, c'est tant pis. Et puis, hé, tu sais ce que le maître des jeux, d'accord ? Là, tu lances, si tu veux, un test de sagesse. Si tu veux en faire un. Est-ce que tu veux faire plus attention, là, sur le... Non, tu vois rien. Je vois rien. Je vois rien, les gars. Avancez ! Fleuvia passe devant. Je vais peut-être en faire un à sa place. Non, non, non. Vous avancez, là. On avance. On passe devant, Cannes. Donc, en fait, la seule personne qui est un bouclier passe pas devant, c'est sûr. Oui. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il n'avait pas l'air décidé de rester à draguer Fleuvia derrière. Hé, celui qui est devant, c'est celui qui canne. Là, t'arrives à un angle. Enfin, l'angle, vous étiez dessus. Vous le voyez, pour moi, c'était cet angle-là. D'accord. Là, c'est... Donc là, là où je suis là, par exemple, là, c'est bon. C'est une question. Mon lion, il s'est perdu. C'est ça. Il n'y a plus de torches. Attends, on va tourner en arrière. Merde, à cause de lui, j'ai voulu prendre ton personnage. Merde, je me suis... Ça a dézoomé. C'est dur. Je ne me vois même plus. Non, mais sérieusement, ce n'est pas drôle. Je ne vois plus. Je viens de te remettre. Ah, merci, c'est gentil. Bonjour. Alors, mon lion meurt dans un trop souffrant, il a couru dans la caverne. Vous voyez son corps en sang. Enfin, bref. Et Kan, tu ne vois rien, toi ? Oui, c'est intéressant que tu dis que tu ne reçois rien. Parce que là, il y a un noir qui s'est mis juste derrière. Et donc là, en fait, tu vas me faire un... Attends, tu as dit quoi ? Il y avait quoi ? Kan, il voit dans le noir. C'est ça, on est bien d'accord. Parce qu'il passe devant depuis tout à l'heure, mais... Oui, oui. J'ai posé la question. Si je me mettais là, est-ce qu'on risque à rien ? C'était une question. Est-ce qu'il n'y avait pas de D et tout ? J'attends toujours la réponse. Mais à la réponse, tu as fait un 2. Donc, tu as loupé ton G. Donc, je peux te dire tout ce que je veux. Mais il n'a pas une compétence qu'il voit dans le noir, lui ? Attends. Mais putain, mais suivez le scénario. Là, tu fais un test de dextérité, s'il te plaît. Je ne vais peut-être pas rester trop à côté de lui. Ok. Donc là, en fait, tu sens l'odeur tout à l'heure que tu as sorti sur l'arbalète. Tu la sens d'un coup arriver à toute vitesse sur toi. Tu sens qu'il y a un truc. Donc, tu te couches au sol. D'accord. Et là, tu as un carreau d'arbalète qui te passe au-dessus et qui frôle Dress et qui vient s'éclater contre la roche derrière. Voilà. Félicitations. Fin de l'histoire. Là, c'est fuyé, pauvre fou, c'est ça ? Ah non, vous entendez maintenant des grognements. Là, tu les entends, c'est des grognements. T'entends des grognements, ouais. Est-ce que tu vois quelque chose, Khan, d'où tu es ? Est-ce que tu as vu d'où ça ? Je descends, ils ne sont pas loin, mais... Avec tous les virages et tout ça, je ne perceps pas grand-chose pour l'instant. Franchement, là, je n'ai pas vraiment confiance. Ça ferait quand même qu'on trouve quelque chose pour pouvoir avancer prudemment, là, parce que la flèche n'est pas passée loin, quand même. Et puis, en plus, on est à découvert, on ne voit rien de loin. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est comme disait Dross, hein, de toute façon... Ils sont en nombre de cinq, il y a des reptiliens, c'est sûr, mais... Est-ce qu'on peut lancer une torche au loin ? Ah, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a autre chose que les cinq, là. Il n'y a pas que les reptiliens, je sens autre chose. Je ne sais pas quoi. Franchement, notre mission principale, c'était quand même d'aller à Clerval, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Moi, le but, c'est quand même d'aller voir ce putain de... à Clerval, là, et... Tu veux laisser la barre de quelqu'un impuni ? Non, mais je ne sais pas. Bon, je sais très bien que, voilà, par rapport à mon histoire, mais on pourrait très bien retourner au village et puis appeler les gardes et montrer ce qui s'est passé. Tu veux appeler les gardes, toi, qui essaies de les fuir depuis le début ? Ah non, mais moi, j'ai dit que je me cacherais. Pourquoi pas que vous, vous alliez avertir les gardes et leur dire ce qui s'est passé. Moi, je propose que Beaumillon, il passe devant avec son bouclier bien devant lui pour éviter quelque chose. Messieurs, réfléchissons quelques instants. Qu'avons-nous à gagner en allant dans cette direction ? Peut-être la mort. Qu'avons-nous à perdre la vie ? Donc, le bénéfice risque, moi, je trouverais ça plus intelligent, de déguerpir avant que ça nous tombe dessus. On a autre chose à faire. Quelle lâche. Moi, je ne sais pas... Vous entendez, dans la caverne, des cris d'un des marchands qui crient... Allez, aide ! Qui résonne dans la caverne et qui agit sur votre mental. Donc, on se bat ou on aide quelqu'un ? Ah bah, Kaan, là, est-ce que tu pourrais pas, vu que t'as des flèches, je sais pas, enflammer ta flèche et la tirer au loin, si on pourrait mieux voir quelque chose au loin ? C'est quand même une très bonne idée. Vas-y, passe-moi un petit... Voir un petit... Du hier ! Du large ! Pour enflammer tout ça, parce que je n'enflamme pas une boîte de flèche sans rien. Donc, c'était quelque chose à proposer. Bah, la torche, là, tu as essayé d'enflammer. Je sais pas, on n'a pas... C'est bon, je vais pas en faire une élumette de ma flèche. Un morceau de linge que je mette autour. Un morceau de linge, ouais, voilà. Vas-y ! Lâche ton petit décolleté ! On met un peu de corde, un peu de corde autour de la flèche. Vas-y, puis bon, je fais un petit reloin. Tu la trouves où, ta corde ? On l'a laissée près des chariots ? Bah non ! Ah t'as emmené la corde avec toi ? Bah oui, j'ai tout emmené, j'ai tout gardé. Même la planche ? Oui, attention ! C'est la musique ! Tu peux baisser le son par contre de ça ? Je sais même pas ça, j'entends pas ma merde. Ah ça y est, j'entends plus la musique. Si, y a combien ? Ah non, mais c'est méga fort. Mémoire douce. Vous voyez le titre en plus ? Grand Chauvet ! Ah 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 ! D'accord ! C'est la grande chanson, les gars ! J'entends pas quoi ! Pourquoi j'entends pas la musique, moi ? C'est con ! C'est moi qui mets la musique, j'entends pas ! Peut-être parce que dans ton petit trou à droite, les settings, le Master Music Volume, il est baissé. Où ça ? Un petit trou de paramètres, là. Ouais. Après, t'as le son Master Music Volume Level. Ouais, bah il est au milieu. D'accord, bon bah, je sais pas. Ok, c'est pas grave, je voulais mettre une zone d'environnement. Ouais, donc on peut euh... Donc on a la corde, là, si on peut mettre autour de la flèche, c'est bon ? La quoi ? Tu veux te garder la corde ? Tu veux faire un grappin avec ou... ? Non, juste qu'on ait une matière à enflammer. Ouais. Tu as coupé un petit morceau. Bah oui, un petit morceau. Allez, allez ! Bon, on se roigne le cul, en tout cas, on fait quelque chose ? Bah c'est toi, Khan, qui tire, mon gars, c'est pas nous. Bah, moi, je veux bien qu'il tient aussi. C'est bon, c'est le fait, c'est le fait. On va guérir après trois heures à savoir ce qu'on fout autour de la flèche. C'est bon, c'est fait. Ok, bah, je tire la flèche au loin. On enflamme la corde, enfin la flèche, et boum, boum. Je tire la flèche au loin, je disais. Tu tires la flèche au loin ? Ok. Alors... Et puis, je sais pas, vu qu'il tire la flèche, il faudrait peut-être qu'on se mette en position de combat, moment de vent avec son bouclier. On a déjà dégainé depuis longtemps. Il y a un Cobalt au fond, je l'ai vu. Donc on va dire que là, ça aille. Donc là, lui, il vous voit, forcément, il va se cacher. Ok. Momion, je passe devant. Allez, on avance. On avance. Et puis, je sais pas, là, ici, on pourrait se mettre là, là. Vu que c'est un petit renfoncement, on serait peut-être un peu caché. Et puis, on pourra voir le reste de la pièce. C'est de fermer le reste de la... Alors, Momion, tu te mets là, c'est ça ? Non, 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 j'étais trop là. Je me mets là, juste là, dans le coin, là. Ok. De toute façon, toi, tu vois dans le noir, toi, ou pas du tout ? Non, mais juste derrière lui, il y a... Je ne crois pas que je vois dans le noir. Oui, c'est un elf, lui, en fait. Je sais pas. Ouais, peut-être dans la pénombre, c'est tout. Mais là... Bon, on va dire que je t'accorde bénéfice du doute, on va dire. Non, c'était Dritz qui voyait dans le noir. Ouais. Ah, lui, il voit dans le noir complet, lui. Mais l'elfe, il voit peut-être dans la pénombre, mais c'est pas grave. Ah, là, je vais juste t'accorder ça en plus. Ah, t'es né. Un demi-elfe. Pour un roi-elfe, l'obscurité de la nuit, sous la lumière des étoiles, n'est que de la pénombre. D'accord. Donc, je ne vois rien de particulier pour l'instant. Bon. Et du coup, il faut que je me déplace encore pour voir un peu ailleurs. Je vais t'accorder celui-là. Ok. Eh bien, je leur dis, voilà, il y a les gars et mademoiselles, il y a une bestiole là qui est de droite devant nous, côté du rocher en plein milieu. Donc, on va établir les mouvements peut-être de... Et je dis, Khan, est-ce que tu pourrais décocher une flèche dans la gueule de ce petit truc moche ? C'est ce que j'allais proposer. Est-ce qu'ils nous voient, là ? Oui, oui. Ah bah, ils vous voient clairement. Vous êtes dans une caverne, eux voient dans le noir, et vous avancez avec des torches. Donc, je pense que... D'ailleurs, qui c'est qui est assez drôle si t'as plus ta torche, toi ? Ah, si, 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 on a tout gardé. Tout le monde ? Vous avez juste enflammé une autre torche. Non. Celle que vous avez balancée, là. Non, non, c'était une flèche. Non, elle n'a pas balancé une torche. Ouais, ok, une flèche en flèche. Moi, je pensais que c'était une torche que vous aviez balancée. Il fallait écouter, même. Ouais, faut suivre, hein. Faut suivre, hein. Faut écouter, hein. C'est pour ça, parce que ça m'étonne qu'on voit tout ça. Donc, Fléovia, Fléovia, tu... T'as un malus, là, d'avoir mal dormi ? Ah, je peux pas. Allez. Donc, je dis à... Je peux pas, regarde la voix de la suerie. Bon. Je demande à Khan à tirer une flèche sur le... Vas-y, je décoche une flèche sur le balc, là. Peut-être que tu te décales, non ? J'ai l'angle parfait, là, qu'est-ce que tu me dis ? Je me cache pour pas qu'il me bute. Qu'est-ce que tu as dit ? Ouais, enfin, j'essaye, mais je peux pas, là, sur le droit de main. Voilà. Pour que je te lance quelque chose. Ouais, bah oui. Bah, attends, non, je me mets... Il pourra pas me viser, là. Non. Je me mets devant pour le protéger avec mon bouclier. Avec ton bouclier, mets-toi accroupi. Ouais, accroupi, c'est... Tu veux que je te lance quoi, comme dit ? C'est distance et dextérité. Allez ! Donc là, en fait, le cobalt, tu... Le carreau part. Le cobalt était en train de se cacher. Tu vois qu'il bougeait de tous les côtés. Le mouvement, c'est assez rapide, quand même. Et au moment où il se retourne, en fait, pour vous revoir, il voit le carreau d'arbalète arriver en pleine poire et sa tête explose comme une citrouille. et le corps tombe red-mort. D'accord. C'est une flèche et pas un carreau. Et là, c'est une flèche... Oui, c'est une flèche qui se ressemble à un carreau selon... En prenant la vitesse. Et donc, en fait, vous entendez dans la caverne plein de cris, maintenant... Un gros rugissement qui se fait entendre. Un grognement assez sourd qui résonne dans la caverne pour arriver jusqu'à vos oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut avancer un petit peu. Donc, j'avance un peu tout en me protégeant. On est au genou de tout ça pour pouvoir avoir plus de vues de la zone. Mais je suis derrière mon bouclier accroupi, en mode personne, rien ne peut m'atteindre. Et c'est quoi que tu disais ? À partir de maintenant, il faudra des tours de... Une initiative ? Bah là, en fait, ouais. Enfin, vous ne les avez pas vues encore. Je ne sais pas à quel moment on va... Là, j'essaie vraiment de... C'est par rapport aux flammes. On va dire que quand il y a un... Vous voyez quelqu'un, vous rentrez sur les tours de combat. Et on va dire que comme Khan a joué, il va falloir voir avec les autres. Parce que sinon... Et tu décomptes des flèches ? On avait dit, on parlait des flèches. Je suis à 17. Ok. Bah moi, vu que je suis en dernière position, je surveille l'arrière, on va voir quand même. Je veux marquer 19. Il faut que je refroidisse la page, peut-être ? Ah, bah apparemment, non. Je ne l'ai pas noté sur mon truc. Je l'ai noté sur ma feuille que j'ai devant moi. Ok. Tu le mettras à jour après cette feuille... C'est pas le mieux, je te le mets. Non, mais enfin... C'est pas grave. Je veux dire, tu peux le mettre à jour un jour plus tard, ça. Bah, c'est bon. Tu voulais faire un truc, je le viens. Non, non. Comme je suis en dernière position avec ma torche, je regarde quand même... Là, il n'y a pas forcément des garbes, tu sais. Ouais, ouais. C'est pas que ça nous bacque. Non, je regarde quand même, voilà, si... Je jette quand même des coups d'œil très régulièrement derrière nous, au cas où s'il n'y avait pas quelqu'un qui... Je pense que, Momion, il faudrait que tu avances, je vais rester derrière toi. Bah, j'ai avancé un petit peu déjà pour... Ouais, mais je pense que tu peux avancer encore un petit peu, essayer de voir d'où vient ce grognement. Ok, bah j'ai avancé encore un petit peu, toujours de la même manière. Ouais... 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 Sous-titrage ST' 501